bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous parler d'un couteau j'ai réalisé je n'ai pas fabriqué de toutes pièces bien entendu mais par rapport à un couteau de lancé que j'avais depuis une bonne vingtaine d'années et qui ne me servait aucunement quoi j'en avais pas l'utilité donc je me suis dit je vais essayer de transformer et donc au départ je voulais faire des plaquettes comme celle ci en bois donc une plaquette d'un côté une paquette de l'autre qui devait se trouver forcément sur cette partie ici là il y avait un trou et donc c'est de l'autre côté plutôt voilà dans ce sens puis je me suis dit étant donné que c'est un métal qui est qui est assez dur et j'ai pas réussi à percer d'ailleurs voilà la perceuse pardon la perceuse la mèche plutôt qui m'a resté qui a cassé et puis j'ai pas de perceuse la colonne donc c'est pas évident autant que pour travailler le cuir ça va mais pour travailler le métal j'ai pas ce qu'il faut donc je me suis dit bon pourquoi pas faire comme j'avais un outil à l'époque que j'avais trouvé depuis 20 ou 30 ans éventuellement je pense plus 30 ans que maintenant et en fait c'était un outil donc celui ci de toute façon je vais montrer en photo ce sera certainement plus facile à la base c'était un outil qui était comme ça et il y avait les parties en cuir qui allait même beaucoup plus loin d'ailleurs j'ai coupé un morceau et il y avait ces parties là pour cacher donc voilà en fait ça faisait un truc comme ça il manque un morceau ici donc voilà je me suis dit pourquoi pas faire le même genre et donc je suis parti sur cette idée plutôt que de mettre des manches en bois enfin des plaquettes en bois je me suis dit donc à faire je vais faire comme ceci quoi donc voilà ça c'est une bonne rétention ça risque pas de partir voilà je pense que là ça a été pensé jusqu'au jusqu'au mille j'ai encore la pierre à eau a passé mais bon pour l'instant il ya déjà un bon tranchant je pense que si on veut faire l'essai ça coupe déjà pas mal celui là un petit peu plus parce que celui là c'est un acide au carbone donc il est quand même de meilleure qualité à celui là un tranchant rasoir voilà pour les petits essais et donc là c'est de l'acier comme j'ai dit au carbone je connais pas en fait le dosage je connais pas la dureté je connais je connais rien c'est un vieil outil en fait et par contre celui là je connais pas non plus mais c'est un c'est un acier comment dire c'est un acier à base d'inox inoxydable je suis pas un spécialiste non plus dans le métal je précise donc voilà ce que ça donne et en fait ça va me servir aussi bien celui là que l'autre ça tient aussi bien celui là que celui là ça va me servir pour le cuir parce qu'en fait on utilise un outil dans le cuir c'est un couteau à apparaît qui a un peu cette allure là avec un manche parfois il y en a même qui sont vendus plat comme ça sans le manche mais un peu plus long et en réalité ça permet de pouvoir faire ceci quoi donc si on voit bien ça a été coupé ça a été biseauté et donc ça permet éventuellement de faire un raccord sans avoir une surépaisseur ou éventuellement pour autre chose on peut dire que c'est quand même quelque chose qui coupe ça coupe même très bien d'ailleurs et en fait on l'utilise de cette manière pour pour avoir ce parti en biais donc voilà on peut voir c'est quand même assez assez tranchant quoi donc voilà pour la petite histoire donc il faut regarder sur le l'ordinateur en fin de compte je pense que là ça devrait aller c'était basé sur un petit couteau de couteau de lancé d'ailleurs il y a un éléphant dessiné dessus je sais pas j'ai pas trouvé la correspondance en fait et donc voilà je suis parti avec ce type de couteau qui était assez équilibré et voilà c'est j'ai décidé de le couper d'ailleurs on va le voir par la suite voilà j'avais fait des dessins et en fin de compte je suis parti sur plutôt sur ce modèle ci que sur les autres modèles donc voilà toujours le couteau toujours l'éléphant et voilà j'avais dessiné cinq modèles donc j'ai fait plus court que ce modèle qu'on voit ici c'est le kiridashi donc j'avais fait une certaine longueur finalement je l'ai fait un peu plus court voilà ça c'est le modèle définitif et en même temps j'ai j'ai fait une petite pointe de flèche avec le manceau qui est resté qui n'est pas fini d'ailleurs pour dire de ne pas perdre de métal quoi voilà on le voit sur la photo c'est grossier c'est pas terminé donc voilà pour le tranchant en fait tout ça ça a été fait qu'une petite disqueuse avec un disque c'est un disque inox oui enfin disque et puis j'ai tracé la largeur que je voulais j'aurais dû tracer peut-être même un peu plus large et j'ai tracé qu'un marqueur en fin de compte j'ai pris un marqueur et puis j'ai tracé dessus puis j'ai posé le couteau comme ceci sur le sur le disque en fait je sais pas si on va bien le voir voilà j'ai posé comme ça sur le disque tout en regardant éventuellement où j'en étais quoi j'ai fait ça vraiment au pif et j'ai quand même réussi donc c'est déjà une chose qui est pas mal donc là on voit aussi le tranchant là avec la flèche là c'est d'autres photos toujours avec le tranchant j'en ai quand même fait quelques unes là c'était les plaquettes à la base qui étaient rectangulaires et qui sont devenus comme ça mais ça servira toujours de toute façon avec les pins en inox aussi je pense que j'en aurais bavé pour les installer mais comme je n'arrivais pas à percer le trou de toute façon je pense qu'on va le voir voilà ici là il y a le gros trou pour passer la paracorde je pense que si je zoome un petit peu on devrait mieux le voir voilà le trou ici par la paracorde et là j'avais commencé un trou mais l'autre j'ai pas réussi à le faire parce que c'est de l'autre côté en fin de compte que j'ai percé on devrait le voir sur l'autre photo non on le verra peut-être après là je me suis basé sur en fait sur cet outil parce que c'est cet outil là voilà là je l'avais laissé ouvert exprès mais en fait c'est un outil qui servait pour dénuder les gros câbles et je pense que ça devait être un outil de l'EDF que j'ai trouvé d'ailleurs sur la route à l'époque quand j'habitais dans le nord et je l'avais gardé sans l'utiliser comme je n'avais pas l'utilité vraiment de ce type d'outil vu quand on voit le morceau qui reste qui a été découpé en fait et cette partie ici qu'on voit là voilà qui servait à dénuder les gros câbles et en fin de compte ce petit morceau me servira peut-être pour faire quelque chose je ne sais pas encore donc voilà l'outil en question là on le voit mieux voilà on voit la forme je pense que si je voilà ça ira mieux on voit la forme là c'est l'autre face donc il n'y a pas le tranchant le tranchant est que d'un côté en fait il y avait ce morceau de paracordes de façon à ne pas perdre le bout pour par précaution pour dire de pouvoir le remettre dessus quoi voilà donc avec le couteau là il n'y a qu'un trou de fait je pense qu'on devrait le voir normalement là c'est avec les plaquettes tout à ce que ça aurait donné ces plaquettes sont coupées grossièrement voilà là on voit le trou ici j'avais essayé mais cette partie ici est beaucoup plus trempée que l'arrière et je pense que de l'acier inoxydable certains connaisseurs me affirmeront la chose c'est que normalement c'est du lacet qui sait qui s'auto trempe donc c'est pas évident de percer mieux c'est une personne à colonne c'est 10 c'est des percés des mèches pardon spéciale ceci et cela enfin bref et donc j'ai pas voulu me prendre le chou avec ça et donc j'ai abandonné les plaquettes de bois pour pour en venir au cuir quoi voilà sinon ce que ça aurait donné alors elles sont épaisse les plaquettes mais après en meulant on arrive à les travailler comme il faut de façon à l'épaisseur voulue quoi là c'était vraiment meulé mais en assez brut avec un papier de 80 je pense voilà donc là c'est le morceau de cuir que j'avais coupé en en biseau d'ailleurs avec celui là et voilà ce que ça donne quoi ensuite j'ai fait donc comme comme sur l'autre couteau en fin de compte j'ai on le voit on le voit mieux ici en fin de compte il ya la partie ici c'est coupé en biais et donc ce morceau ici j'ai collé le martyr tout le tour dessus j'ai mis le couteau dedans de toute façon je pense que dans la prochaine photo là on le voit un petit peu mieux donc j'ai collé cette partie là tout le tour le martyr et après voilà ce que ça donne ensuite j'ai mis le couteau dedans et j'ai déterminé donc comme on peut voir ici j'ai déterminé l'endroit où je voulais le couper et je l'ai coupé avant de coller l'autre partie bien entendu je précise bien donc ça c'est à déterminer après bon comme c'est un cuir qui est qui était voilà c'est ce genre de cuir en fin de compte voilà ce que ça donne bon c'est un cuir qui est un peu craquelé avec quelques défauts et j'ai eu l'idée éventuellement de prendre un cutter une lame bien tranchante et puis donc vous voyez la différence de gratter le cuir enlever cette pellicule ici ce qui l'a assoupli un peu est ce qui a permis de donner cette 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 couleur en fin de compte voilà on voit les trois couleurs c'est quand même beaucoup plus joli et avec un produit de finition ça a donné quelque chose de comme il faut là c'est creux c'est les petits parce que je l'ai fait tomber mais là c'est un creux c'est peut-être l'endroit c'est l'endroit où il ya le le trou je vais peut-être le percer pour mettre la dragon donc c'est pour ça qu'on voit cette cette petite marque donc en fin de compte voilà ce que ça donnait au niveau du cuir c'est un cuir quand même assez épais et du fait qu'il a été gratté ça fait une nuance je l'ai pas teinté en fin de compte je l'ai juste traité pour qu'il soit qu'il soit bien quoi donc en l'ayant gratter puis en l'ayant travailler comme il faut donc on voit là la partie qui a été coupé ça c'est cette partie ici qui est en collage et ensuite on voit là ce que ça donne quand quand c'est mis prêt bon ben pour les étapes j'ai pas j'explique pas ce que j'ai pris comme outil comment j'ai fait ceci et cela je verrai ça un autre jour avec un une autre réalisation mais bon tout le monde connaît il suffit de prendre un j'ai pris un compas pour tracer ce trait c'est un compas à pointe sèche un compas exprès j'ai ensuite pris une rainette pour tracer pour découper enfin découper pour dire de creuser cette ce sillon là et ensuite une molette à pointer les trous donc une molette pour pour la couture et après j'ai percé les trous avec directement avec une haleine quoi donc voilà pour la petite réalisation ça c'est l'autre côté donc automatiquement en perçant on arrive de l'autre côté je suis tombé dans dans les mêmes trous parce que si on regarde bien de plus près voilà niveau de la couture et puis au niveau de la finition on peut voir que ça a été bien lissé quoi et tout en ayant cette partie parce que j'ai découpé la partie arrondie qu'on voit ici dans parce que là à la base c'était c'était droit c'était comme l'autre côté donc j'ai voulu faire ce système voilà en fait les outils que j'ai utilisé le compas la rainette et puis la roulette a marqué les points donc ça c'est les outils principalement qui ont été utilisés donc là on voit un petit peu de plus de d'un peu plus près voilà c'est ça s'était collé donc ça c'est là ça fait un peu brut ça fait un peu moche au départ mais en fin de compte ça a du rendu voilà en fin de compte l'outil à côté les morceaux pour voir qu'on voit la différence c'était comme ça c'est devenu comme ça et puis voilà ça rapproche un peu de la style ancien quoi j'ai utilisé du fil rouge rouge qui qui va bien normalement qui est prévu pour le latin takajou je trouvais ça c'est sympa plutôt de mettre un fil orange donc voilà avec l'outil ce que ça donne tout seul là ici on voit le champ comme je vous ai fait voir qui est quand même bien lissé et là c'est dès le début là quand j'ai coupé l'outil je l'ai coupé cette partie là comme j'ai dit tout à l'heure elle servira peut-être donc pour faire un autre outil comme on peut voir je reviens l'arrière là le biais beaucoup plus important que là donc comme ça j'aurai deux outils différents qui vont d'ailleurs me servir que pour le cuir peut-être que le kiridashi servira pour pour autre chose et en tout cas celui là servira pour pour le cuir pour le ça me servira de couteau appareil en fin de compte voilà ça c'est le morceau je sais pas je verrai bien parce que ça a donné pour ce qui est de l'étui du c'est un peu court maintenant et puis c'est trop abîmé de toute façon on peut on peut se rendre compte que c'est tombé sur la route et puis avec le macadam ça a tout fusillé c'est un vieux cuir donc voilà ce que ça donne ça ça va partir la poubelle après avoir pris pris modèle pour refaire l'autre et puis ça partir à la poubelle c'est trop vieux trop trop abîmé quoi voilà un petit peu ce que ça donne ça fera deux outils avec des angles différents voilà je reviens sur le son départ donc voilà ça en fin de compte c'est c'est la petite réalisation la petite dernière donc si on peut on peut voir de toute façon je vais dézoomer je pense que ce sera mieux on peut voir que pour ce qui est de la longueur bon voilà avec hors tout ça fait 17 cm je pense qu'on doit si je voilà je pense que ça doit se voir mais en tout cas bon même si je regarde avec le maître voilà ça fait 17 cm à la partie la plus large on se retrouve on se retrouve avec quatre centimètres et en principe pour ce qui est de du tranchant ça fait un tranchant qui fait environ quatre et demi je pense 4,4 de tranchant aussi si je le mets à côté ça va pas se voir un petit quatre et demi quoi et pour le tranchant de celui là c'est un peu différent parce que l'angle il y a quatre et demi aussi la seule différence c'est que l'angle est un peu un peu différent légèrement quoi ça va faire de bons outils pour le cuir même pour autre chose le kiridashi pourra toujours servir pour tailler un peu de bois ou autre chose c'est une possibilité mais l'autre va servir plutôt dans dans la caisse à outils et puis moi pour le rentrer je sais pas si on va le voir le martyre j'ai fait un peu plus fin de ce côté là sur une petite partie seulement parce que quand on le met par au dessus voilà quand on le met par au dessus il faut savoir que il doit sortir donc qui sort il doit sortir légèrement de biais et j'ai fait en sorte que la partie qui est ici la partie qui est ici est moins large que là donc j'ai dû travailler ça avant de le coller bien entendu et ça permet de le rentrer sans que la le bord qui est ici du tranchant viennent couper le fil parce que de toute façon le fil il est coupé il passe il est coup c'est cousu mais dedans il n'y a rien quoi on voit pas le fil c'est cousu vraiment sur le bord quoi donc protéger un peu par le cuir dans le mettant légèrement de biais comme ça et en tournant pour le rentrer voilà comme ça et puis ça tient donc voilà pour la petite réalisation c'est vrai que c'était pas trop évident je voulais garder cette forme c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait l'étui comme ça le manche il est collé j'ai pris une bonne colle pour le coller et comme le manche est plus large ici sur le haut que sur le bas automatiquement même s'il n'était pas collé ce serait pas enlevé déjà par rapport à cette cette partie qui est qui est creuse donc impossible à enlever quoi je la voulais fixe et puis cette partie là forcément pour protéger la lame et puis voilà comme ça il y a aucun danger à la base normalement j'aurais pu le faire droit mais j'ai voulu le faire comme ça parce que si par la suite je désire faire un trou je pourrais toujours y mettre un morceau de paracord qui va aller jusque de l'autre côté donc qui va pendouiller un peu éventuellement mais ça c'est pas grave et ce qui permettra le jour où je l'enlève de l'avoir pendu à l'autre bout quoi pour pas le perdre ça je verrai par la suite donc voilà c'est tout ce que je peux dire sur cette réalisation et puis pour ce qui est de celle là quand ce sera fini je la présenterai aussi peut-être pas faire une vidéo spécialement dessus je sais pas encore en tout cas j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo mais je peux dire que c'est tranchant pour petite précision celui-là comme l'autre j'ai encore à le passer à la pierre à eau j'ai l'affiné encore beaucoup plus ce qui donnera un tranchant encore meilleur jusqu'au tranchant rasoir parce que je vais jusqu'à 5000 au niveau des pierres des pierres à eau et pierres japonaises donc je pense qu'il y aura un tranchant vraiment plus que correct voilà donc sur ce ben je vous dis à très bientôt portez vous bien profitez de pouvoir sortir s'il pleut pas s'il fait bon et puis à une prochaine vidéo allez merci d'avoir visionné bye bye